Pour Elea, Maya et Alizé, c'est un petit déjeuner presque comme les autres. Sauf qu'aujourd'hui, autour de la table, en plus de leurs parents, il y a Tunka et Stanis, deux artistes originaires du Sénégal. Alors forcément, le petit déjeuner prend une toute autre tournure. Pour Tunka, chanter c'est une manière d'apporter le bonheur autour de lui. Si les chansons viennent de son pays, le repas, lui, reste bien français. Et Tunka est le premier à s'en régaler. Moment privilégié entre la famille et leurs invités, le petit déjeuner est propice aux échanges. On a parlé du Sénégal hier après-midi, on a vu un peu leur danse hier soir. Et c'est ça que je voulais découvrir en devenant famille d'accueil pour les artistes. Depuis ses débuts, le festival de Cugan fonctionne de la même manière, par un hébergement chez l'habitant. En plus de confronter deux cultures, cet accueil permet de créer du lien entre les artistes et leur public. Un lien qui va bien au-delà du festival. J'ai connaissance de plusieurs personnes de Cugan ou des environs qui sont allées à la rencontre, qui sont allées voir les artistes qu'ils avaient hébergés à leur tour dans leur famille, que ce soit au Mexique, au Pérou ou bien dans d'autres pays. Et on prend connaissance de ça justement. C'est vraiment la force du festival de pouvoir garder des contacts. Chez la famille Griffard, le contact passe essentiellement par la musique et la danse. Alors quoi de mieux pour clôturer un petit déjeuner qui a commencé en chanson qu'un peu de danse au rythme des djembes ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !